C'est bon ? Alors parce que ce passage là du coup c'est un passage qui peut concerner à la fois les femmes et les hommes mais autant le faire quand je suis avec vous, les hommes pour vous le donner, les femmes elles peuvent récupérer que cette partie là du coup C'est ce qu'on appelle le passage aux toilettes, donc le passage au sanitaire En islam, Allah a fait que les choses elles sont régies, on ne peut pas faire tout ce que l'on veut de la manière que l'on veut Je peux manger comme je veux, mais l'islam m'a demandé de manger d'une certaine manière Je peux boire comme je veux, mais l'islam m'a demandé c'est mieux que tu bois au moins par exemple en trois fois Mais c'est une sunna, par exemple l'islam m'a dit je peux manger comme je veux C'est pas haram de manger avec la main gauche, je peux manger avec la main droite, je peux manger avec ma main, c'est pas un souci Mais l'islam m'a dit c'est mieux si je mange avec la main droite C'est mieux si je mange avec ses trois doigts en fonction du plat, est-ce que je peux arriver à l'attraper ou pas C'est mieux que je mange uniquement devant moi Vous voyez, l'islam a mis plusieurs règles Par exemple, encore une fois, dans la prière ou dans les ablutions, on l'a vu dans un des cours L'islam m'a dit voilà l'obligatoire et voilà ce qui est sunna de fer Et bien l'islam a également régi comment je vais au sanitaire Quand je vais aux toilettes, l'islam a dit voilà ce qui est obligatoire pour toi Et voilà ce qui est sunna pour toi de fer Et donc si jamais je vais aux toilettes et que je ne fais pas ce qu'on va détailler ici C'est quelque chose de haram, c'est pas un grand péché, on n'est pas dans Al-Kaba'i Mais ça reste un petit péché Ce genre de petit péché, et encore ça dépend lequel on va le voir Ce genre de petit péché, Inch'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala c'est vrai, peut vous pardonner Entre une prière à une prière, si vous demandez pardon à Allah Ta'ala, etc Mais il y a un risque, parce que Nabi A.S. nous a enseigné que Lorsque le croyant répète trop de fois un petit péché Au bout d'un moment, pour lui, Allah Azzawajal considère que ça devient un Kaba'i Ça devient un grand péché Tout en le sachant quoi C'est ça, tout en le sachant Et c'est donc grave au bout d'un moment Mais chacun d'entre nous ne sait pas Est-ce qu'Allah Ta'ala considère que Madhya, ce qu'il va faire là maintenant C'est devenu pour lui un grand péché Et peut-être que ça ne l'est pas encore pour moi, ou l'inverse Donc il faut que je fasse attention Quand je vais aux toilettes, il y a donc des choses Ces choses-là, avant de les détailler, il y a un hadith qui est très connu Dans lequel Nabi A.S. il est avec les compagnons Ils sont en train de marcher dans une vallée Qui est encore connue cette vallée, elle existe toujours jusqu'à maintenant Ils marchent dans cette vallée Et à un moment donné il s'arrête Et il demande à Sahaba de s'écarter Alors qu'il n'y a rien qui l'empêche de continuer Il avance comme ça, il arrive au niveau de la table Et là il va dire aux compagnons Stop, et on va s'écarter Et ils vont faire tout un détour Alors que là devant, il n'y a pas Quelque chose de visible à cet endroit-là Mais en réalité il y avait deux tombes Que les compagnons n'ont pas remarquées Donc avec le temps tout simplement, ces tombes Elles se sont tassées Et le prophète leur a dit Il y avait dans cet endroit-là Deux tombes Et il faut qu'on s'écarte Parce qu'ils sont en train de subir le châtiment Le hadith, il n'est pas mot pour mot Mais c'est l'explication, le sens du hadith Et Nabi A.S. il leur dit Une de ces personnes Elle faisait un namim Elle parle mal constamment des gens Et la deuxième Quand elle va aux toilettes Elle n'éliminait pas l'urine de son caleçon Elle n'éliminait pas Tout simplement cette neige à ça Elle ne faisait ni attention à Al-Wadiou Ni à Al-Madiou Ni de manière générale à l'urine Et donc les deux Ils sont en train de subir un châtiment dans la tombe Et c'est pour ça Qu'il leur a dit Il faut qu'on s'écarte Pour vous montrer à quel point C'est quelque chose qui est grave Au point que lui-même Ne veut pas s'approcher de cette tombe-là Et donc il faut nous Qu'on fasse bien sûr attention Qu'est-ce qui est obligatoire Quand on va au sanitaire Tout d'abord pour nous les hommes Donc là c'est une petite partie Qui est commune avec les femmes Ce point-là ne les concerne pas Mais pour nous les garçons Il est strictement haram D'uriner debout Sous aucun prétexte normalement L'homme a le droit d'uriner debout Les permissions Elles sont apparues par la suite Plus tard on a commencé à dire Ok on peut le faire Dans des conditions Qui sont vraiment bien définitives Lesquelles ? Mathalain On est dans une station service C'est extrêmement sale Et je n'ai pas la possibilité De rendre cet endroit propre Donc oui je vais le faire debout Parce que je n'ai pas le choix Je suis Vous êtes à la fac Ceux qui sont à la fac Ou bien au lycée Et c'est extrêmement sale Compliqué de rendre cet endroit Suffisamment propre pour s'asseoir Il y a un risque Il y a un risque d'attraper une hépatite Il y a un risque d'attraper une maladie Il y a un risque Lorsque vous allez vous asseoir Vos parties intimes vont toucher la paroi Et vous pouvez ressortir avec une maladie grave Donc pas de problème Vous allez le faire debout Vous êtes je ne sais pas Voilà plusieurs circonstances Vous êtes invité chez quelqu'un Et vous voyez que dans cette maison là C'est extrêmement sale Vous avez vraiment peur D'attraper quelque chose Pareil de Une maladie ou quoi que ce soit Parce que ça se voit Que c'est très sale On ne parle pas d'un endroit Qui est normalement réputé propre A ce moment là Tant pis On va devoir le faire debout Mais une fois que l'homme L'a fait debout Il doit savoir que C'est très strict Il ne peut plus prier Avec l'ensemble des vêtements Qu'il porte Ni son t-shirt Ni son pantalon Ni son caleçon Ni ses chaussettes Parce qu'il y a un risque Qu'il y a eu des éclaboussures Qui vont toucher ces endroits là Et quand il l'a fait debout Il doit le faire dans des endroits Où il est à l'abri des regards Pour nous donc C'est haram d'aller dans un urinoir Parce que dans l'urinoir Il y a quelqu'un qui va être à côté Quelqu'un qui va être à côté Même si je rentre Il n'y a personne Il y a un risque Que quelqu'un vient Et nous voit C'est strictement interdit Je n'ai pas le droit De le faire n'importe où Le prophète A.S. a dit Si ça doit arriver Que l'homme va le faire debout Il ne doit pas le faire Dans un endroit Où les gens passent Vous voyez Il doit le faire dans un endroit Où il est sûr Que personne ne passe Et personne ne se repose Je n'ai pas le droit Donc de le faire Au pied d'un tronc d'un arbre Parce que quelqu'un Peut se reposer en bas d'un tronc Par contre Je peux le faire Dans les mauvaises herbes Je peux le faire Par exemple Dans les plantes Qu'on voit derrière Parce que ce n'est pas un endroit Où les gens partent se reposer J'ai dû me faufiler Pour pouvoir accéder Jusqu'à cet endroit là Mais il y a un magnifique arbre Un très bel olivier Vous voyez Qui est en plein milieu Je ne vais pas me cacher derrière Parce qu'un beau olivier Généralement C'est possible Que quelqu'un Va se poser à cet endroit là Se reposer Et profiter de l'ombre Etc Pour pouvoir lire quelque chose Donc je dois faire Très attention à ça La règle absolue Encore une fois C'est que le musulman Ne doit surtout pas Homme En tout cas Ne doit pas Uriner debout Autre règle obligatoire Ne pas entrer pieds nus S'il y a un risque D'impureté Dans ce logement Ça veut dire que Je suis quelque part Je vais chez quelqu'un Si je sais que ces gens Chez qui je vais Ce sont des musulmans Le hamdallah Ils font la prière Alors il n'y a pas de risque Par exemple On va prendre un autre cas De figure plus simple Je vais dans une maison Où Dans cette maison là Il n'y a que des femmes Par exemple qui habitent Il n'y a aucun risque Qu'elles aient uriné debout Parce que la femme Ne peut pas le faire debout Elle doit s'asseoir À ce moment là Je peux rentrer dans les toilettes Pieds nus Ce n'est pas un problème Si je vais dans une maison Où il y a des hommes Maintenant qui vivent Dans cette maison Mais les hommes De cette maison Je les ai côtoyés Je les ai fréquentés Comme vous vous connaissez Je sais qu'ils connaissent Cette règle là Maintenant pour vous Vous savez que Kader Ou Abou Reda Ils connaissent Cette règle là Vous savez que Reda Connait cette règle là On va chez les casbis Et on va se dire Bah ça y est Ils ont assisté au cours Ils connaissent cette règle là Alors alhamdulillah Il n'y a pas de risque Je peux rentrer dans ces toilettes là Pieds nus Si maintenant Je vais Et ça peut arriver Dans vos propres familles Vous allez aller chez des gens Et dans cette famille là Vous savez que peut-être L'homme ne fait pas la prière Et donc s'il ne fait pas la prière C'est qu'il ne va pas faire attention Est-ce qu'il a de l'urine Ou pas dans son caleçon Et donc il y a un vrai risque Alors dans ces toilettes là Je n'ai pas le droit De rentrer pieds nus Et je peux même Si je rentre en chaussette Je ne pourrais pas faire la prière Avec ces chaussettes là Parce que peut-être la chaussette Elle a marché Sur de l'urine Amma Si je sais pertinemment Que dans cet endroit là Il n'y a pas de risque Alors alhamdulillah Maintenant c'est pas Il faut se dire Je ne suis pas en train De juger les gens Ça doit être sincère Et réel Vous tous Nous tous On a parfois dans nos familles On sait Eux ils ne font pas la prière C'est connu Je le sais Ça ne sert à rien Je ne vais pas débattre avec eux Je ne vais pas leur dire Ah vous êtes sale Je n'ai pas le droit De rentrer avec pieds nus Je sais que si dans cette maison là On m'a demandé D'enlever les chaussures Et je suis rentré Avec ma chaussette Pas de problème Ensuite quand je vais devoir Faire ma prière Je vais simplement Enlever cette chaussette là Et si je peux la changer Je la change Si je ne peux pas la changer Et bien à ce moment là Tout simplement Je l'ai retirée Si je peux la changer Alhamdulillah Je l'ai changée Ça n'enlève pas le dos Tout simplement Je ne peux pas prier Avec cette chaussette là Vous devrez par contre Nettoyer votre pied Et si quand vous avez marché Vous avez senti clairement Que vous avez marché Sur quelque chose d'humide Dans des toilettes Là clairement Il faut se dire Qu'il y a un vrai risque Que vous ayez marché Sur de l'uride Ensuite ne pas s'adosser A la lunette C'est à dire au couvercle Pourquoi ? Parce que si je m'assois Dans des sanitaires Quel que soit Même je suis dans une famille Qui est prof Je suis dans un endroit Qui est pas A part si maintenant De mes yeux J'ai vu qu'en année Soit moi j'ai tout nettoyé J'ai mis un jet d'eau Ou bien je rentre et je sais Que là on vient de nettoyer Complètement Là bien sûr Je peux m'adosser J'ai pas de risque Mais sinon Même si le foyer est propre Je peux pas mettre Mon dos comme ça Collé Pourquoi ? Parce que lorsque la lunette Elle est refermée Et j'ai tiré la chasse Il peut y avoir Des éclaboussures Qui se sont mis Sur la lunette Lorsque je me suis adossé Qu'est-ce qui va donc se passer ? Moi je vais faire Le cinja correctement Je vais faire le dos correctement Mais le problème c'est que Là mon manteau Mon t-shirt Mon pull Et bien il y a Une nage à ça dessus Et là la prière Elle ne passe pas Puisque rappelez-vous Quand on a fait les règles Sur la pureté On a dit par exemple Le sang Si c'est moins d'une pièce De 2 euros Ça passe Ça passe pas pour l'urine Même s'il y a Quelques gouttes d'urine Je sais qu'il y a Ces gouttes là d'urine Ça ne passe pas Et je ne le sais pas Et bien la prière Elle passe quand même pas Je dois faire attention Ça passera que si quoi ? Je me suis assis dans un train Je me suis assis dans l'avion Bah c'est pas censé Avoir de l'urine Dans ces endroits là Vous voyez Je me suis assis Sur un canapé Sur un fauteuil Dans une voiture C'est pas des endroits Où l'urine est censée être Donc là bien sûr Là je ne sais pas Mais si je vais m'asseoir Dans des sanitaires Bah c'est logique Qu'il peut y avoir ici De l'urine Donc c'est à moi De prendre mes précautions A moi de faire attention A l'endroit Où je vais m'asseoir De la même manière Qu'on fait attention Quand on s'assoit Si c'est pas les miens Et que je sais Que c'est pas moi Qui les ai nettoyés Je vais Ou que les gens Qui vivent avec moi Ils sont pas propres Je vais craindre Donc peut-être Je vais mettre du papier Ce genre de choses Parce que ça va me dégoûter De m'asseoir sur de l'urine Il y a ce risque là Et bien de la même manière Je dois faire attention Parce que mon t-shirt Mon pull Mon manteau Il va pas s'adosser A ce genre de choses C'est pour ça Quand on voit Ce genre de règles là Que quand on va partir en voyage Tout à l'heure je disais Pour nous les hommes C'est mieux qu'on soit très à l'aise Par exemple Bah je vais pas rentrer Avec le manteau Parce que c'est serré Et donc peut-être Il va toucher quelque chose Et donc si je l'enlève Je dois savoir Qu'est-ce que j'ai en bas Est-ce que ce que j'ai en bas Je peux me balader dans l'avion avec Est-ce que je vais être Ça va être simple Si jamais je porte un vêtement Par exemple un jean dans l'avion Pour faire le dos C'est compliqué Parce qu'on est pas à l'aise De nos mouvements Et donc à ce moment là Vous risquez de toucher la paroi Et ce genre de choses Mais si vous avez le pantalon d'un camis Si vous avez un survêt Vous êtes simple Vous voyez c'est léger C'est facile Pour pouvoir faire des mouvements Vous pouvez même le remonter Très facilement Et etc Si vous avez Je sais pas moi Un joli Par exemple La veste que Tu portes C'est compliqué De faire le dos avec Il faudrait qu'il le laisse Sur son siège Parce que là Il peut pas remonter les manches A moins d'abîmer son Non tu vas l'écarter Tu vois T'es pas remonné son anis Du coup tu fais Tu fais n'importe quoi Si il remonte Le gilet ici Il peut en soi Mais ça va l'écarter Si il écarte C'est dommage Mais bon Comme c'est pas lui Qui l'a payé C'est pour ça qu'en fait Il se dit C'est pas quelque chose Qui est gênant Inclure le nettoyage Avec l'eau Également Quand je fais L'istinja Je dois faire L'istinja Aussi Pas que des parties intimes Mais également Des zones Où quand j'ai fait Mes besoins Ça peut arriver Qu'il y ait eu En fonction Si vous avez fait La grande commission Il se peut Qu'il y ait eu Une éclaboussure D'eau Qui a touché Votre entrejambe Votre cuisse Le bas de votre dos Et donc c'est des endroits Que vous devrez Automatiquement Laver également Avec l'istinja Parce que sinon Il y a quelque chose D'impur Qui est venu A cet endroit là Même si vous nettoyez La partie Normale Classique De l'istinja Vous avez laissé Un najassa Dans les autres zones Et donc à ce moment là Il y a un risque Ce genre de choses Qu'est-ce qui se passe En fait Si je ne le fais pas Et qu'après J'ai fait l'eau d'eau Et que je n'ai pas Nettoyé par exemple Le bas de mon dos Et qu'il y a eu Une éclaboussure Les prières que j'ai fait là Elles ne vont pas passer Alhamdoulilah On est censé Se doucher tous les jours Même toi On est censé Se doucher tous les jours Quand je me suis douché Alhamdoulilah La najassa Elle est partie Mais le risque Il va être où C'est que Si j'ai remonté Mon pantalon Que mon pantalon A touché cette najassa Que moi Pour moi Le pantalon Il est propre Et j'ai pris avec Là il y a un problème Ou bien l'ihram Vous n'allez pas En avoir 20 d'ihram Vous voyez Donc il faut faire attention A ce genre de choses là Ensuite Avant que je continue Le passage au sanitaire C'est l'une des choses Les plus strictes Dans la religion musulmane C'est extrêmement cadré Et ça prend du temps Tout ce que je vous dis là Ça se voit Ça prend du temps Voilà pourquoi Dans notre religion Dans la sunnah On ne va pas aux toilettes Quand on est pressé Parce que si on est pressé Nabiya alayhi salam Nous a renseigné Que forcément On ne va plus respecter Ce genre de choses A son époque C'est pas exactement Le même genre de problématique Pourquoi ? C'est pas des toilettes Comme maintenant Mais ils allaient Dans des endroits Reculés et éloignés Pour faire leurs besoins Et ça marchait De la même manière Le même concept C'est à dire Que les compagnons Ils vont enlever Le bas de leurs pantalons Vous voyez Pour s'asseoir ensuite Dans la nature Et faire leurs besoins Mais ils ne gardent pas Leur pantalon Pour le faire Pourquoi ? Parce que vous voyez C'est un peu le même système Que des toilettes turques Sauf qu'il n'y a pas De canalisation Et ça se faisait Dans la nature Ils ne gardent pas Le pantalon Parce qu'il va y avoir Des éclaboussures Ils surveillent Ils surveillent Où est-ce qu'ils sont En train de le faire S'ils le font Sur une pierre Il y aura plus Des claboussures Que s'ils le font Sur de l'herbe S'ils le font Sur de l'herbe Ce ne sera pas Comme s'ils le font Sur de la terre Ils faisaient attention A ce genre de choses Nous maintenant Les claboussures Ce n'est pas à cause De la pierre Ça va être à cause De l'eau Eux ils n'avaient pas La problématique De s'adosser Comme ça A quelque chose Mais ils faisaient Attention à quoi ? Où est-ce qu'ils sont En train de marcher De sorte à ne pas marcher Puisque c'était connu Pendant toute cette zone Là Les gens partent Faire leurs besoins Ils vont faire attention Où est-ce qu'ils sont En train de mettre les pieds Où est-ce qu'ils sont En train de marcher L'urinoir Ils n'en avaient pas Mais ils vont faire attention Que quand il va partir Dans tel endroit Faire ses besoins Il y a toujours Quelqu'un éloigné Qui a le dos tourné Qui fait attention Pour que personne Ne vienne voir ça Nous aujourd'hui Il n'y a pas ça Mais il y a le souci Je ne fais pas l'urinoir Je rentre Dans une cabine fermée Et bien sûr Je m'enferme Ne pas accrocher Vos vêtements S'il y a un risque D'impureté Anas Le gilet que j'étais En train de dire Il ne va pas dire Bon ben c'est pas grave Je rentre dans les toilettes Et je l'accrocherai Dans les toilettes Si c'est des toilettes Qui sont larges Alhamdoulilah Il n'y aura pas de risque Si c'est des toilettes Qui sont très serrées Alors il y a un risque Puisque Notamment Par exemple Ce qui est bien Dans un avion C'est qu'il n'y a pas La chasse Ça aspire Donc il n'y a pas D'eau qui va Éclabousser Mais il peut y avoir Par contre quoi De l'urine Qui s'est mise Sur la paroi De la porte Parce qu'en plus Ça bouge Ça tangle C'est assez serré Donc il faut faire attention Si on a la possibilité L'avion C'est pas possible Pour ce que je vais dire là Mais quand vous allez être A l'aéroport Dans une station service Entre Montpellier Et Marseille De Marseille à Montpellier Privilégiez toujours Les toilettes handicapées Parce qu'ils sont très larges Ils sont larges Vous avez Les toilettes Qui vont être au niveau De la télé Et vous allez avoir Le porte-manteau Qui va être au niveau De la brise Donc ça va être facile Vous voyez Logiquement Il n'y a aucun risque À part à devenir fou Mais on va éviter De devenir C'est déjà compliqué Comme ça Pour se rajouter De la complication Là Ça se voit Qu'il n'y a pas de risque Puisque c'est suffisamment Éloigné Donc il faut faire attention A ce genre de paramètres Ensuite il faut faire L'istijmar L'istijmar C'est quelque chose Dans les pays arabes Qui ne En tout cas au Maghreb Maroc Algérie Tunisie C'est quelque chose Qui a été oublié Souvent vous avez toujours Entendu parler que de l'istinja 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 n'est-ce pas Et bien dans l'islam Il y a également L'istijmar L'istijmar Ça vient avant l'istinja L'istijmar Aujourd'hui pour nous C'est de s'essuyer Par exemple avec du papier A l'époque du prophète A l'islam Les compagnons Ils faisaient l'istijmar Ils le faisaient avec quoi ? Ils le faisaient avec des pierres Ou bien avec de l'herbe Avec de l'herbe C'est pas de l'herbe que tu fumes Ayuban De l'herbe C'est-à-dire des feuilles Ils faisaient ça Et on le sait Dans plein de hadiths Les compagnons nous parlent de cela Par exemple Il y a une Elle n'est pas très pudique Cette histoire Ce hadith Mais comme on est en trame Même si c'est filmé ensuite C'est pas gênant Ali ibn Abi Talib Un des compagnons du prophète Il avait l'habitude Quand il était calife Il surveillait que les gens Soient corrects Et ça pouvait lui arriver Un jour de passé Et il a remarqué Que les gens utilisaient Pour l'istijmar Plus des feuilles Que des pierres Et il s'est énervé En disant Vous êtes devenu Trop confortable C'est-à-dire ce que vous mangez Vous vous permettez Maintenant De vous essuyer Avec ce genre de choses Mais De mon temps A l'époque On était avec le prophète C'était avec des pierres Pour montrer que Il n'avait pas Lorsqu'ils allaient aux toilettes Autant Que plus tard Parce que maintenant Les gens ont eu de la richesse Du confort Et ce genre de choses L'istijmar Pour nous A notre époque C'est soit vous utilisez Les lingettes humides Soit du papier toilette Ou d'autres systèmes S'il y a d'autres systèmes Qui existent Mais en gros C'est de s'essuyer Nos parties intimes Avec quelque chose De solide Et après Il y a l'istijmar C'est-à-dire de le faire Avec de l'eau Or Au Maroc par exemple Ou en Algérie Je pense que c'est pareil Ou en Tunisie Qu'est-ce que l'on voit Parfois dans les toilettes Même des mosquées La mosquée de la paelle Par exemple Pour l'avoir déjà vue Il n'y a pas de papier Il n'y a que de l'eau En disant Il faut faire l'istijmar Dans l'islam Non Il y a également l'istijmar Pour la petite histoire Je suis déjà rentré A Toulouse Dans une mosquée Où il y a à l'intérieur Un seau avec des pierres Parce qu'ils disent Qu'à l'époque C'était avec des pierres Vous voyez Mais en gros Bien sûr C'est ça exactement J'espère qu'il les change A chaque fois Il y a l'istijmar Et il y a l'istijmar Mais il ne faut surtout Pas négliger L'istijmar Ensuite Pour nous les hommes Donc il y a deux points Dans ce cours là Qui concernent vraiment Les hommes C'est ne jamais uriner debout Et la légère pression Pour évacuer l'urine Le canal D'urine d'un homme N'est pas le même Que celui de la femme Le meilleur moyen De le comprendre C'est un tuyau D'arrosage Lorsque Ou le tuyau d'essence Lorsque j'appuie Et qu'il y a une pression Qui est sortie Même lorsque j'ai mis Des 50 euros A part toi Par exemple Tu vas aller jusqu'au bout Pour espérer Qu'ils vont te mettre 55 euros Alors que non En réalité Ils t'ont mis dans ta voiture 40 euros Et les 10 euros Ils sont restés dans le tuyau Pour l'homme C'est exactement le même concept Le canal urinaire d'un homme Lorsque vous avez fini d'uriner Ce n'est pas fini En réalité Il en reste toujours Dans votre Je ne sais pas comment ça L'urètre Je vais chercher les termes Réels et scientifiques Dans l'urètre Il restera toujours de l'urine A l'intérieur de l'urètre Juste en attendant Qu'il revient Ensuite On reprend Il restera toujours de l'urine Dans l'urètre Et c'est pour ça Qu'il faut En islam Exercer une légère pression Donc un homme Parce qu'il est debout Vous avez vos parties intimes Donc ils sont devant Et dans l'entrejambe Mais dans la partie basse Vous pouvez appuyer Mais très légèrement Il ne faut pas appuyer très fort Sinon vous aurez plus tard Des problèmes prostatiques Mais de manière très légère Appuyer légèrement De manière à évacuer L'urètre De manière à ce qu'elle sort Et ça Il faut attendre Selon chacun Chacun il a un corps Qui est différent d'un homme A peu près Au maximum 5 minutes Ça peut être 1 minute 2 minutes Il vous suffit simplement D'appuyer légèrement Dans l'urètre Et d'évacuer Avec vos parties intimes De manière à être sûr Qu'il ne reste rien Lorsque vous vous rendez compte Qu'il n'y a plus rien Qui est en train De sortir A ce moment là Vous pouvez passer A l'estigma Et ensuite à l'estinja Tout simplement Mais vous ne pouvez pas Le faire comme ça De manière rapide Parce que sinon Lorsque vous allez Vous lever Et partir Lorsque vous allez Exercer une pression Au niveau De la prostate C'est là Où l'urine Elle va ressortir Donc c'est quand Vous allez vous rasseoir Dans l'avion C'est là où Parce que vous allez Vous contracter L'urine Elle va sortir Ce n'est pas pareil Chez la femme Par rapport à l'homme Donc ensuite Il y a l'estinja L'estinja Qui est donc De passer de l'eau Dans vos parties Intimes Vous n'êtes pas obligé De le faire Dans les deux parties Intimes Si vous n'avez fait Que de l'urine Alors simplement La partie qui a été Concernée par vos besoins Est nécessaire Si c'est avec les deux Alors les deux Devront être faits Au cas où Vous n'avez pas La capacité De faire l'estinja Qu'est-ce qui va se passer A ce moment là Si Je ne sais pas Pour plusieurs raisons Vous ne voulez pas Faire l'estinja Alors Vous allez mettre Du papier En quantité Mais ça doit rester Discret De manière à ce que Ça ne se remarque pas Lorsque vous allez Remonter vos vêtements Et que vous allez Vous balader On ne doit pas Le voir Le comprendre Vous allez mettre Suffisamment de papier Entre votre sexe Et votre caleçon De manière que Lorsque vous allez Vous asseoir Ça va se contracter Et bien ça vient Sur ça Et ensuite ça se gêle Les femmes Elles ont des serviettes Hygiéniques Pour nous les hommes Je crois que ça existe Mais plutôt pour ceux Qui ont des fuites urinaires Ou ce genre de choses C'est peut-être pas Quelque chose Que vous allez vouloir Avoir dans une salle de bain Ou vous transporter avec Le papier Ça fait très bien l'affaire Et ça vous évite D'avoir quelque chose Que les gens peuvent comprendre Vous prenez du papier Ou bien Vous avez toujours Dans votre sac Ou dans votre sacoche Vous mettez une petite chaussette Vous voyez Une soquette Toute petite Et elle est toujours avec vous Et lorsque vous n'avez pas Le temps Ou l'envie de faire De faire les ninja De suite Et bien vous prenez Cette petite chaussette Vous la pliez Par exemple en deux Elle reste discrète Vous la mettez dans votre caleçon Entre votre sexe Et le tissu du caleçon Et à ce moment là Il n'y aura pas de risque C'est à dire que même Lorsque ça va sortir Parce que c'est pas en grande quantité Normalement que ça sort Surtout si vous avez pris Un peu de temps Et vous avez fait Cette légère pression Il va pas y avoir Une grande quantité Qui va sortir Et plus tard Quand vous irez dans la salle de bain Là vous décidez D'enlever Donc cette soquette Ou le papier Et de faire les ninja De manière normale Donc vous pouvez C'est quelque chose Que vous pouvez retarder A plus tard Par contre Si vous remontez votre caleçon Et que vous n'avez pas mis Une protection Soit du papier Soit une soquette Soit autre chose Alors là Bien sûr Vous ne pourrez plus faire la prière Avec ce caleçon Et avec ce pantalon là Enfin Faire couler l'eau Sur les mains Avant de se rhabiller C'est important de le faire Même si vous allez vous dire Par exemple Je ne sais pas Vous avez fait l'istinger Avec votre main gauche Et pour vous Quand vous l'avez fait Ça y est Votre main elle est propre Il n'y avait pas de risque Parce que vous n'avez pas fait La grande commission C'était que de l'urine Non Pour que votre main Elle devienne tare Elle devienne pure Vous devez symboliquement Verser de l'eau dessus Ça ne veut pas dire Une grande quantité Mais au moins l'eau Doit avoir coulé dessus Une fois que l'eau A coulé dessus Alors c'est bon Il n'y a pas de mal Vous pouvez tout simplement Remonter vos vêtements Avec Je vais vous donner Moi une bouteille de voyage Qui fait à peu près La taille des petites bouteilles d'eau Pour faire l'istinger Mais bien sûr Vous pouvez utiliser N'importe quelle bouteille De votre choix Ce n'est pas nécessaire D'utiliser celle que moi Je vais vous passer Est-ce que ça va ? C'est sûr ? Ce n'est pas trop long ? Oui c'est bon Bien Pose suivante Toujours dans le passage Au sanitaire Il y avait ce qui était obligatoire Et maintenant Ce qui est sunnah Ce qu'on va dire maintenant Ce n'est pas grave Si vous ne le faites pas C'est mieux de le faire Mais ce n'est pas un problème Dedans il y a Ne pas entrer avec tout ce qui comporte Le nom de Allah Azzawajal Si vous avez Je ne sais pas Moi une bague Il y a marqué Allah Une chaîne Il y a marqué Allah Ou bien vous avez un Qur'an Dans votre poche Tout ce qui comporte Le nom de Allah C'est mieux Qu'on ne rentre pas avec Dans les sanitaires C'est une sunnah C'est quelque chose De préférable Par respect Pour le nom de Allah Azzawajal Si c'est dans l'avion Le train Une station service Préférez le choix De vous y rendre En étant habillé De façon légère On l'a dit tout à l'heure Ensuite Vous avez La dua A dire En entrant Juste pardon Je crois C'est quelqu'un Pour assister au cours Ça ne vous dérange pas Le juge Vas-y Vas-y Allo Allez Comme ça Ça ira à la chaise J'ai l'hygiène Je vais lui signaler Que c'est toi C'est le beau père de Nour Alors du coup on reprend On était avec Ce qui est sunnah Maintenant C'est là La veille C'est là Comme ça Avec toutes les caméras Du coup ce qui est sunnah Quand on va au sanitaire On a vu tout ce qui est obligatoire Et maintenant Qu'est-ce qui est sunnah On a dit donc De ne pas rentrer Avec ce qui comporte le monde Et ensuite On était maintenant Avec dans l'avion Dans le train Ou dans une station C'est mieux de privilégier Des habits qui vont être larges Mais ça on l'a dit déjà Tout à l'heure Ensuite il y a une dua A dire en entrant C'est préférable encore une fois Mais c'est pas une obligation Qui est Pourquoi on l'a dit Cette dua là Le musulman Il est censé être pudique Et dans l'imaginaire collectif C'est pour Parce que les personnes Ils ont peur Ou quoi que ce soit En réalité C'est simplement Quand on va la dire Allah Azza wa Jal Il fait que les djinns Vont s'en aller De manière à ce que nous On va être à l'aise Puisque le musulman En tant qu'un croyant Qui reste pudique Y compris devant Le monde de l'raï Devant les gens Qui sont invisibles Devant les anges Etc Il va avoir honte De se déshabiller Et de montrer Sa abra Et quand on sort De dire Rufala Nec Qui veut dire Pardonne-moi Pourquoi pardonne-moi Parce que les sanitaires C'est le seul endroit Où on ne peut pas Un vocabat Azza wa Jal Et normalement Le croyant C'est quelqu'un Qui constamment Il est en train De faire le déclenche Constamment Il est en train De se rappeler De Allah Azza wa Jal Et là on dit Allah Azza wa Jal Je te demande pardon Parce que pendant Le nombre de temps Que ça m'a pris Et bien Je n'ai pas pu faire De'a Je n'ai pas pu T'invoquer Je n'ai pas pu faire Alistirfa Etc Ensuite C'est bien sûr De s'éloigner Des regards des gens On l'a dit tout à l'heure Par rapport à l'urinoir Ou au lieu Qui vont être visibles Et donc ça Il faut faire attention Également Ensuite Utiliser la main gauche De préférence Pour se laver D'éviter De se positionner Face à la Riblah Bien sûr Si c'est quelque chose Qui est faisable Et réalisable Sinon il n'y a pas de mal Et entrer du pied gauche Et sortir du pied droit Ça c'est les deux parties Ce qui est obligatoire Et qu'on a détaillé Et ce qui est sunnah Pour Adil On a tout enregistré La première partie Comme ça Vous pourrez La revoir On passe à la diapose suivante Maintenant Sous-titrage Société Radio-Canada